Bonjour à tous et merci d'être présents à cette journée d'études Les revues dans le monde des contradictions de la modernité à la grande guerre qui est la troisième journée de notre cycle Art global et périodiculturel Global Art and Cultural Periodicals qui lui-même fait partie d'un projet un peu plus vaste dont je vais vous dire quelques mots mais en premier lieu, en guise de prélude j'aimerais rappeler tout de même dans quel contexte et quel contexte institutionnel ce projet a été initié et prend place donc c'est un projet pour son titre complet Global Art and Cultural Periodicals Généalogie Critique et Artistique qui a débuté l'année dernière en 2016 donc ici à l'Institut National d'Histoire de l'Art au sein du département des études et de la recherche et plus spécifiquement au sein du domaine art et architecture dans la mondialisation alors art et architecture dans la mondialisation c'est un domaine qui est porté par Zahir Hamani, ici présente et qui a été créé en 2004 donc qui bénéficie d'une certaine longévité maintenant et surtout je crois qu'il faut rappeler qui a été créé dès les premières années d'existence de l'institution ce qui a constitué un geste politique fort en thème d'orientation de la recherche et c'est un domaine qui a très tôt saisi, pris à bras le corps des problématiques liées au post-colonial, à la mondialisation, au nouveau corpus théorique y compris Gender Studies, Cultural Studies alors qu'ils étaient encore assez timidement approchés en France donc à cette époque dans les années 2000 et art et architecture dans la mondialisation a été à l'origine notamment d'un colloque en 2005 donc l'art contemporain dans la mondialisation qui était le premier du genre, un des premiers du genre en France également à l'origine du base de données bibliographique que vous pouvez consulter sur internet, en accès libre sur la plateforme Agora donc à partir du site de l'INEAHA d'une base de données sur l'art et la mondialisation donc qui était aussi une première à l'échelle internationale alors si je vous dis tout ça, ce n'est pas seulement pour faire l'éloge du domaine dont je suis moi-même pensionnaire depuis deux ans mais c'est surtout pour souligner les possibilités qui nous sont offertes par l'institution Zahia en avait déjà parlé la dernière fois lors de notre précédente journée d'études du 1er mars je crois qu'il faut le rappeler aujourd'hui surtout dans ce contexte d'entre deux tours à l'élection présidentielle ce qui me fait penser que j'avais rencontré un chercheur il y a quelques mois spécialiste du Vietnam et qui est devenu un de nos partenaires et donc qui manifestait l'intérêt qu'il avait pour notre projet il me disait que c'était vraiment très intéressant et une chance de pouvoir le mener et que peut-être dans quelques mois on serait obligé de se rediriger vers les périodiques nationaux et patriotiques non on n'espère pas c'est pour dire qu'il y a des sujets qui ne sont pas neutres et que la possibilité de pouvoir les mener est à souligner et ne doit pas être prise pour un acquis souligner également que l'INAHA a à coeur d'inscrire l'histoire de l'art dans une plus large histoire culturelle qui est de toute façon nécessaire à sa compréhension et c'est quelques éléments sur l'institution, sur le domaine aussi parce que avec ces journées d'études, ce cycle, ce projet on n'est pas uniquement sur la question artistique bien sûr donc dans notre public et parmi nos intervenants plusieurs personnes ne sont pas familières de l'institution donc c'est bien de donner quelques éléments de contexte le contexte qui a permis à ce projet de prendre forme alors le projet lui-même, comme je le disais, a débuté en 2016 il est soutenu par le Labex Cap et il consiste à écrire une histoire de la pensée critique par l'exercice de la revue à l'échelle mondiale et plus particulièrement dans les espaces culturels et ou géographiques non européens alors il se décline en des rencontres et en la réalisation d'une base de données une base de données donc des revues culturelles qui est en train d'être créée qui partira du 19e siècle jusqu'aux années 1980 qui est un très vaste chantier comme vous pouvez l'imaginer et qui n'est pas une base qui a vocation à être un recensement brut complètement exhaustif puisque les chercheurs le savent très bien si on commence à recenser tous les périodiques culturels qui ont été créés ne serait-ce que pour un pays en quelques décennies on arrive déjà à plusieurs centaines de titres donc il va y avoir un travail de sélection mais pas trop restrictif non plus dans la mesure où sinon on risque de ne pas pouvoir vous faire découvrir des choses et dévoiler des titres qui sont relativement peu connus et on considère aussi qu'à certains moments le foisonnement de périodiques de revues parfois éphémères fait aussi partie intégrante de cette histoire de la revue donc cette base de données et série de rencontres donc quatre journées d'études ce cycle sur lequel je vais revenir mais qui prélude à un colloque international qui aura lieu les 16 et 17 novembre pour lequel nous venons de lancer un appel à communication que vous pouvez trouver sur le site de l'Ineachat et sur le site du Labexcap qui sera intitulé la revue culturelle dans le monde révolution, subversion et émancipation du 18e siècle à nos jours alors le cycle de journée d'études avec solution on poursuit vraiment une visée généalogique c'est à dire qu'à chaque rencontre on remonte un petit peu plus le temps le 14 novembre donc qui était notre journée inaugurale voilà le programme sur lequel vous pouvez voir donc la revue marocaine qui a pris place le 14 novembre qui avait porté sur l'après seconde guerre mondiale et les espaces ou territoires post-coloniaux à cette occasion on avait eu l'occasion d'entendre des communications sur la revue nigerienne Black Orpheus donc sur la revue Souffle on avait eu la chance d'accueillir Tony Marahini qui avait été un des écrivains de cette revue sur la revue Indienne Marg sur la revue Cuban Casa de las Américas et j'en passe lors de notre seconde journée un petit peu plus proche donc du 1er mars on s'était arrêté sur la question de l'entre-deux-guerres ici vous pouvez voir en couverture de notre programme la revue péruvienne à Maouta et donc cette période de l'entre-deux-guerres nous avait beaucoup intéressés parce que c'est une période particulière qui voit vraiment un développement des revues de manière exponentielle et je crois que nos contributeurs nos participants ont vraiment montré qu'il y avait un foisonnement éditorial à cette période là donc aujourd'hui on va s'arrêter plutôt sur ce qu'on peut appeler le tournant du 20e siècle au sens large on va débuter à la fin du 19e siècle pour aller jusque dans les années 1920 peut-être annoncer tout de suite pour que vous le notiez à vos agendas la prochaine et dernière journée d'études qui aura lieu le 14 juin qui elle s'arrêtera sur le 19e siècle et sur des corpus de textes qui ont précédé la création de périodiques culturels au 18e siècle mais donc aujourd'hui tournant au 20e siècle une période là qui nous intéresse parce qu'elle cristallise des enjeux spécifiques à la modernité c'est une période qui voit tout à la fois la montée des nationalismes de l'anti-impérialisme l'essor de mouvements philosophiques politiques, sociaux comme l'anarchisme ou le féminisme dont on va parler aujourd'hui et une période où les contradictions inhérentes à la modernité sont particulièrement retentissantes puisque la modernité est traversée par un paradoxe essentiel celui d'être au fondement d'une visée émancipatrice et en même temps d'avoir donné naissance d'avoir accompagné et justifié le colonialisme ce que Henri Quedussell explique comme étant l'octroi du droit voulu universel à l'émancipation à condition de devenir européen voilà donc également donc bien sûr ce qui va mettre au défi les intellectuels des territoires qui soient colonisés, annexés ou simplement non-européens et qui reçoivent cette modernité donc de s'approprier ces outils forgés par l'extérieur et en même temps d'affirmer leurs spécificités culturelles et bien sûr de justifier ce paradoxe théoriquement période également qui nous intéresse parce que les formes au sens des supports ne sont pas entièrement fixées c'est à dire que la forme revue n'est pas entièrement fixée et c'est pour cette raison qu'il devient nécessaire d'aborder aussi la question de la presse de la presse qu'elle soit d'opinion syndicaliste, ouvrière voilà qui à ce moment là porte aussi des projets d'émancipation et joue un rôle de laboratoire qu'on attribuera plus tard essentiellement à la revue enfin également une autre question qui traverse toute l'histoire des revues et même plus largement de la littérature mais peut-être qu'elle joue un rôle d'autant plus fort dans ces années de formation c'est bien sûr la question de la langue la langue au sens large encore une fois d'abord dans quelle langue est-ce qu'on écrit est-ce que c'est la langue locale est-ce que c'est la langue de l'Empire quand on est dans une perspective transnationale est-ce qu'on est multilingue est-ce qu'on a une langue fédératrice quand on est en contexte diasporique est-ce que c'est la langue d'origine ou la langue d'accueil et ensuite comment est-ce qu'on écrit cette langue comment est-ce qu'on passe de l'oralité à une pratique littéraire dans certains lieux quel choix de graphie on va faire puisque la graphie a vraiment une portée politique dans certains lieux est-ce qu'on utilise un système d'alphabet de syllabaires d'idéogrammes en sachant bien sûr tout ça ne joue pas dans des termes binaires puisqu'il y a un capital symbolique aussi qui est attaché à certaines formes graphiques et qui permet de renforcer le projet porté par la revue et enfin bien sûr la langue au sens littéraire stylistique par exemple peut-être la place de l'écriture poétique dans une littérature d'émancipation le style en termes d'adresse est comme vecteur d'affirmation identitaire également donc vraiment je pense que nos contributeurs vont en parler aujourd'hui mais la langue aussi participe d'enjeux liés à la modernité je vais passer la parole à notre première modératrice qui est Lotte Arndt qui est enseignante à l'école supérieure d'art et design de Valence et je n'en ai pas parlé mais qui fait partie du collectif Global Art Prospective qui est un collectif de chercheurs spécialistes de différents territoires espaces culturels non européens et qui impulse et accompagne toute la réalisation de ce projet sur les périodiques culturels et Lotte est d'autant plus spécialiste des périodiques elle a réalisé une thèse sur les périodiques parisiens relatifs à l'Afrique et qui a été publiée d'ailleurs voilà je fais sa parole merci Florence pour cette super introduction je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps parmi l'intérêt de ce groupe de recherche que Zaya a constitué et qu'on mène depuis une année se trouve le fait qu'on peut mettre en perspective des revues qui se regardent très rarement beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations où l'impact des area studies de la manière de penser le monde en termes de délimitations géographiques continue à produire une certaine limitation de ce qu'on arrive à voir et à mettre en perspective et l'une des particularités de ce groupe de recherche et de cette suite de journées d'études qui mènent vers le colloque c'est de nous permettre de comprendre des enchevêtrements des imbrications des circulations des mises en perspective à travers le monde dans des endroits très différents au même moment et alors du coup la matinée d'aujourd'hui est à ce titre assez parlante puisqu'on va parler de deux revues qui ont paru à Cuba à la fin du 19ème siècle ainsi que d'une revue publiée au Japon à peu près au même moment et puis continuer avec une revue coréenne ainsi qu'une revue publiée en Grande-Bretagne alors du coup on a des vis-à-vis des face-à-face et des croisements qui sont très loin d'arriver tout le temps et je pense que ça permet ou souvent ça permet de comprendre aussi bien des tendances en antipode que justement des emprunts des circulations qui se font d'un contexte à un autre je suis ravie de pouvoir présenter la première intervenante Gabrielle Krogenech-Massol qui nous vient de Toulouse ce matin qui a fait son doctorat sur la presse et la littérature cubaine pendant les guerres d'indépendance alors donc autour de 1868 et 98 qui s'est intéressée à la littérature cubaine contemporaine et celle du Nicaragua elle est chercheuse associée à l'université de Toulouse 2 a participé à la traduction de contes mexicains contemporains et enseigne actuellement la langue et civilisation hispanique à l'université Toulouse 1 Capitole elle va nous parler aujourd'hui de La Havana Elegante et de El Figaro comme des revues phares du modernisme cubain et je vous passe la parole bonjour à tous tout d'abord je tiens à remercier Florence Duchemin Pelletier de m'avoir invité à participer à cette journée sur la presse alors l'île de Cuba va rester quatre siècles sous domination espagnole elle est découverte en 1492 lors du premier voyage de Colomb et ne sera abandonnée par les espagnols qu'en 1898 c'est à dire qu'elle est profondément marquée non seulement par la langue mais la culture l'art espagnol la presse y apparaît à la fin du 18ème siècle en 1790 et va connaître un essor spectaculaire au cours du 19ème non seulement à la Havana mais aussi dans de grandes villes de province on va dire c'est à dire Saguala Grande Matanzas ou Santiago de Cuba la deuxième ville du pays à partir de 1875 donc avant la fin de la première guerre d'indépendance qui a commencé en 1868 et s'achève à Cuba en 1878 la presse espagnole va connaître un essor extraordinaire imitant cela d'ailleurs la presse française et la presse des Etats-Unis et elle entre dans une sorte de journalisme de masse avec l'utilisation de nouvelles techniques en particulier le télégraphe grâce au câble sous-marin la photographie l'utilisation de gros titres une meilleure différenciation des différents contenus et tous ces progrès de la presse espagnole s'appliquent évidemment à la presse cubaine à partir de 1878 également Cuba devient une province espagnole et non plus une colonie et peut à ce moment-là envoyer des représentants au corte c'est à dire à l'assemblée en Espagne et évidemment les partis politiques vont se saisir de la presse comme véhicule de leurs idées plusieurs grands quotidiens seront d'ailleurs affiliés tout à fait officiellement aux partis politiques les deux grands étant le parti libéral et le parti conservateur mais à côté de ces quotidiens il existe également des revues qui véhiculent des idées du temps sur le plan artistique et en particulier littéraire or à Cuba à peu près à la même époque que la deuxième guerre d'indépendance et dans l'Amérique latine en particulier naît un grand courant artistique et littéraire le modernisme le modernisme naît d'une apparente contradiction de l'époque tout d'abord d'un essor de la bourgeoisie qui impose petit à petit son mode de vie avec un carcan certain en particulier dans on va dire une civilisation hispanique marquée par le catholicisme et la révolution industrielle la révolution industrielle avec l'invention de nouveaux objets le progrès des moyens de transport plusieurs créations particulières apportent plutôt fait entrer la société dans une sorte d'âge de pré-consommation et le poète moderniste se trouve en face d'une contradiction il rêve d'utopie et vit dans une société matérialiste Flaubert a un peu résumé cette pensée en écrivant vivre comme un bourgeois et penser comme un demi-dieu alors à Cuba le mouvement se manifeste très tôt en particulier autour d'un poète essayiste Julien Del Cachal c'est lui qui malheureusement va vivre 33 ans et mourir très brutalement et va collaborer à plusieurs revues dont La Habana Elégante et El Figaro Julien Del Cachal initie donc le mouvement moderniste à Cuba et en est d'ailleurs un de ses plus grands représentants pour lui la littérature espagnole n'est plus un modèle à suivre elle se perd dans une esthétique post-romantique inintéressante et il faut se renouveler se réinventer derrière lui alors plusieurs poètes s'engouffrent dans cette brèche et vont récupérer des formes poétiques très anciennes qui existaient en Espagne mais au Moyen-Âge adapter les symbolistes français en particulier ainsi que les Parnassiens et rêver de pays exotiques alors soit d'extrême orient Julien Del Cachal écrira plusieurs poèmes sur le Japon avec des titres en japonais soit de pays qui évidemment pour nous ne le sont pas exotiques mais pour eux oui de pays froids comme la Pologne le Grand Nord européen bien sûr par rapport à Cuba c'est exotique et d'époques révolues comme des époques utopiques dans lesquelles on vivait un âge d'or en particulier le Moyen-Âge ce courant se trouve également en architecture c'est un peu l'époque de tous les pastiches possibles où il n'y a pas vraiment de style et se retrouve également dans la peinture ce mouvement qui naît en Amérique latine aura une influence également en Espagne quelques années plus tard plutôt toute fin du 19ème et début du 20ème siècle à tel point qu'on a parlé de retour des galions dans ce moment là en faisant allusion évidemment au premier galion qui était parti découvrir l'Amérique et l'Amérique qui en retour l'Amérique latine bien entendu qui elle apportait en retour ce mouvement moderniste à l'Espagne donc je vais m'intéresser évidemment plus particulièrement à la Habana elegante et au Figaro la Habana elegante naît tout d'abord en 1883 donc dans une période de calme politique à Cuba avec un premier sous-titre très intéressant hebdomadaire d'information intéressant sans le beau sexe c'est-à-dire les señoras y señoritas de l'époque au début de sa création elle n'a rien de littéraire elle donne plutôt des informations peu substantielles sur la vie de la société cubaine et surtout elle est remplie de réclames commerciales en 1885 il y a un premier tournant quand plusieurs noms du modernisme cubain et en particulier Julián Del Cachal Ramón Mesa ou Aniceto Valdivia commencent leur collaboration et deviennent des rédacteurs de la revue enfin en 1888 Enrique Hernández Millare qui est un grand poète cubain de l'époque devient le nouveau directeur de la revue et lui donne vraiment ce caractère littéraire à partir de 1893 qui est d'ailleurs l'année de la mort de Julián Del Cachal elle devient un outil privilégié de l'esthétique moderniste non seulement à Cuba mais également à l'extérieur c'est une revue qui est reconnue en Amérique centrale en Amérique du Sud en particulier pour la qualité de ses gravures et sa présentation à la française alors sur la première image c'est la première époque on peut voir un joueur de baseball parce que Cuba a une passion depuis très longtemps la preuve pour le baseball il y a d'ailleurs oui la pelota il y a d'ailleurs eu des revues exclusivement consacrées au baseball à Cuba voilà bien la Habana El Gante va avoir une vie assez courte puisqu'elle meurt si j'ose dire en juin 1896 en pleine deuxième guerre d'indépendance il faut savoir que son directeur a dû s'exiler aux Etats-Unis en 1895 pour raison politique bien entendu et il ne rentrera à Cuba qu'en 1903 donc la disparition si j'ose dire de la revue peut s'expliquer par l'absence de collaborateurs et évidemment l'exil de son directeur pour la petite histoire pour le centenaire de la mort de Julien Del Cachal en 1993 la Habana El Gante telle un phénix a rejaillit de ses cendres sous version électronique vous pouvez la trouver sur internet aujourd'hui donc une deuxième portada première page d'une autre époque la Habana El Gante non seulement diffuse ce courant moderniste s'attache à créer on va dire un sentiment lié au continent latino-américain mais également elle s'intéresse à la place de la femme qui est en train de changer au sein de la société cubaine elle a évidemment des collaboratrices comme El Figaro ce qui est assez courant à l'époque dans la presse cubaine mais elle s'intéresse à la nouvelle place que pourrait occuper la femme dans une société moderne pour cela elle fait appel à Lola Rodríguez de Teo grand auteur Portorica exilée à Cuba elle aussi pour des raisons politiques qui écrit un long article consacré à l'éducation de la femme dans lequel elle dit je cite l'instruction de la femme pourra faire obstacle aux fins néfastes d'un homme frivole parce qu'une femme instruite n'aura pas toujours la souplesse que son égoïsme exige la femme de conscience sera une femme forte responsable de tous les actes de sa vie la femme ignorante est une esclave destinée à s'occuper de ses enfants lesquelles plus tard quand il faudra décider du sort de la patrie regretteront l'éducation du foyer quand l'égalité donnera à la femme la place qui lui revient d'occuper dans la société ce jour-là on entonnera un hymne de triomphe aux idées nouvelles donc la femme instruite est vue comme un moyen de faire évoluer la société non seulement sur le plan privé mais également sur le plan national puisque ce sont les maires selon Lola Rodriguez qui forment les hommes qui dirigeront le pays et ceci est très important à une époque justement où Cuba est en train de connaître les débuts d'un deuxième processus d'indépendance La Havana Elegante s'occupe également de l'art non seulement à Cuba mais aussi en Amérique latine et crée ainsi une perspective continentale par exemple elle propose à ses lecteurs de s'intéresser à ce qui se publie ailleurs et de grands noms du modernisme cubain et également étranger si j'ose dire ou latino-américain y participent par exemple elle publie des extraits de l'oeuvre de Ricardo Clemente Palma qui est un grand poète moderniste péruvien qui écrit deux articles à l'occasion de la mort de Julien Del Cachal ou plutôt pour l'anniversaire de la mort de Julien Del Cachal elle publie également des articles des poèmes de Rubén Dario qui est considéré un auteur du Nicaragua qui est considéré un peu comme le pape du modernisme et ses collaborateurs c'est-à-dire ceux qui succèdent à Julien Del Cachal en particulier les frères Urbach s'intéressent également au poète moderniste latino-éricain lors de la mort de Manuel Gutiérrez Najera qui est un poète moderniste mexicain Carlos Pio Urbach publie un long article dans lequel il explique que cette perte est irréparable pour tout le continent latino-américain il fait également du Mexique un pays modèle à suivre parce que c'est un pays qui a obtenu son indépendance et qui a lutté contre l'intervention franco-autrichienne quelques années auparavant avec l'expérience de l'empereur Maximilien de même Carlos Pio Urbach quelques temps plus tard toujours dans ces années 1895-1896 publie un long article sur un autre poète péruvien José de los Santos Chocano et parle également d'un projet de livre critique de critique littéraire sur tout le modernisme latino-américain malheureusement ce livre qu'il annonce dans la Havana elegante ne verra jamais le jour parce que Carlos Pio Urbach part faire la guerre d'indépendance à Cuba et sera tué en 1898 peu avant la fin de la guerre c'est dire que la Havana elegante se présente à Cuba comme une revue phare pour importer les idées modernistes mais également pour interroger la société non seulement sur le plan politique mais également sur le plan social avec la place particulière que peut occuper la femme donc non seulement c'est une revue moderniste mais nous pourrions dire que c'est une revue moderne dans ce sens là El Figaro né à peu près à la même époque un peu plus tard en 1885 comme hebdomadaire de sport et littérature spécialiste du baseball donc lui aussi au début n'a pas qu'une vocation littéraire mais sportive mais peu à peu la littérature va occuper un espace croissant puisqu'en 1888 il change de sous-titre et devient El Figaro revue littéraire et artistique c'est une revue qui aura une durée de vie bien plus longue que la Havana elegante puisqu'il sera publié pendant toute la première moitié du XXe siècle son directeur Manuel Serafine Pichardo est également un poète mais un poète peu innovant et c'est pourquoi il laisse s'exprimer des jeunes gens un peu plus audacieux dans ses pages donc après la mort de Julien Del Cachal qui également a collaboré très longtemps au Figaro tous les auteurs modernistes de Cuba vont collaborer à cette revue en particulier les frères Urbach que j'ai déjà cité Juana Borrero grande poétesse moderniste disparu également très tôt Nieves Xenès Bonifacio Bern qui lui publiera après la deuxième guerre d'indépendance dans le Figaro El Figaro adopte un ton neuf se fait l'écho du modernisme cubain et latino-américain et utilise également des techniques nouvelles pour illustrer ses reportages la photographie malheureusement je n'en ai pas d'exemple concret la photographie devient ainsi une garantie de sincérité de vérité à une époque où l'image était moins manipulable que maintenant et au moment de la deuxième guerre d'indépendance c'est à dire entre 1895 et 1898 El Figaro publiera de nombreuses photographies des champs de bataille des trains attaqués par les insurgés etc ce qui était rendu lors de la première guerre d'indépendance presque 30 ans auparavant par des lithographies ou des gravures plus ou moins exactes bien entendu juste après la deuxième guerre d'indépendance en février 1899 El Figaro El Figaro publiera également un numéro album consacré à la deuxième guerre d'indépendance avec de très nombreuses photographies et en particulier des photographies de femmes qui ont participé au mouvement de libération parce qu'il veut montrer aussi la place qu'a occupée la femme dans la deuxième guerre d'indépendance d'ailleurs c'est la première page du Figaro en janvier 1899 c'est à dire vraiment c'est le premier mois de l'indépendance entre guillemets parce qu'en fait officiellement Cuba est sous protecteur américain mais enfin peu importe les espagnols sont dehors le traité de paix a été signé entre l'Espagne et les Etats-Unis qui sont intervenus dans la guerre le 4 décembre 1898 à Paris donc c'est très frais et nous pouvons voir une jeune femme faisant le salu militaire habillée à la mambi c'est à dire façon insurgie avec le chapeau caractéristique en bas les armes de Cuba voilà avec le bonnet phrygien évidemment les couleurs cubaines bleu, blanc, rouge bon ne sont pas comme les nôtres voilà et évidemment ça annonce à la fois l'indépendance le rôle de la femme et une nouvelle ère qui s'ouvre à Cuba El Figaro va juste changer de ton pendant la guerre d'indépendance la deuxième guerre d'indépendance parce que bon nombre de ses collaborateurs un peu comme pour la Habana et les Garantes vont s'exiler ou partir combattre comme Carlos Pio Urbach dont j'ai déjà parlé comme Juana Borrero qui d'ailleurs mourra en exil aux Etats-Unis comme Bonifacio Barne qui continue sporadiquement à collaborer ou également Aniceto Baldiwia qui part au Mexique à ce moment-là faire un long voyage qui envoie quelques textes en particulier sur le Mexique et le Mexique précolombien mais qui ne collabora plus régulièrement ainsi pendant ces années-là de 1896 à 1898 on peut constater une légère baisse de qualité du Figaro il ne s'occupe plus de la promotion du modernisme mais plutôt de remplir ses pages et quelquefois va récupérer des textes plus anciens des années 1850 1860 des textes costumbristas c'est-à-dire des articles de mœurs qui ont déjà été publiés auparavant longtemps auparavant pour combler on va dire les manques dus à la guerre d'indépendance en 1904 un autre élément important est la publication d'un recueil Arpache Cubana qui rassemble les noms des poètes modernistes cubains et qui est publié à l'initiative de Pichardo et en 1895 El Figaro lui aussi s'intéresse à la place de la femme à Cuba et publie un numéro spécial consacré aux femmes intellectuelles artistes médecins professeurs d'université déjà à l'époque qui sont dans l'île donc je ne vais pas énumérer évidemment mais il y a des femmes peintres sculpteurs docteurs en pharmacie médecins chirurgiens professeurs etc etc et tout comme la Habana El Grande non seulement il publie les portraits de ces femmes mais également s'interroge sur la place qu'occupe la femme dans la société cubaine en montrant bien qu'il y a une évolution positive puisque à l'époque où le numéro est publié il est bien dit qu'une femme dans les années 1890 à Cuba peut travailler et étudier sans que cela semble déplacé donc le Figaro aussi fait la promotion de la femme moderne que nous pourrions qualifier d'émancipée à une époque évidemment où par exemple en Espagne on est encore dans le modèle traditionnel de la femme qui étudie très peu et se consacre à son foyer son mari et ses enfants donc ces deux revues qui ont vu le jour dans les années qui précèdent la seconde guerre d'indépendance véhiculent un courant artistique neuf le modernisme véhiculent également des idées politiques neuves puisque bon nombre de collaborateurs doivent s'exiler pour raisons politiques ou combattent pour l'indépendance cubaine et montrent et montrent également une société en construction à la recherche d'une nouvelle identité loin des canons et des modèles imposés par l'Espagne depuis quatre siècles merci beaucoup vu qu'on va faire un grand saut là je propose qu'on pose deux trois questions ça va la plupart du temps on regroupe les questions en fin de présentation mais là ça me semble quand même faire sens qu'on prenne un tout petit temps j'étais très vous voulez installer votre présentation grand mouvement j'étais très intéressée par le fait que que vous présentiez le les deux revues comme des revues reconnues en Amérique centrale et Amérique latine en général je me demandais quels étaient les circuits par lesquels cette reconnaissance passait en amont de la discussion on a un peu parlé de la question des traductions d'auteurs qui étaient soit en exil soit qui vivaient dans d'autres contextes et alors du coup de ces emprunts de cette fait de se lire d'un contexte à l'autre ce qui me paraissait particulièrement intéressant par rapport à ça c'est les moments où j'ai eu l'impression que ce qui se passait à Cuba pouvait donner des impulsions pour des débats qui finalement se produisaient aussi en Espagne est-ce qu'il y a par exemple dans tout ce que vous avez décrit comme dynamique bon féministe c'est probablement prématuré comme notion mais de revendications égalitaires ou de pratiques simplement d'artistes et d'écrivaines femmes est-ce qu'il y a des moments où vous avez pu voir en quelle mesure des publications ont connu après coup une réception en Espagne qui s'est d'abord initiée à Cuba et peut-être en échange avec d'autres pays latino-américains le modernisme apparaît beaucoup plus tard en Espagne déjà quant aux femmes elles collaborent assez tôt dans la presse cubaine dès les années 1860 et un des grands auteurs cubains de l'époque a fondé une revue pour le beau sexe avec des revendications féministes dans les années 1870 malheureusement elle n'a publié que 12 numéros là aussi en introduction Florence a parlé des revues qui n'ont pas duré très longtemps il y en a beaucoup aussi à Cuba donc je ne pense pas que ce soit un courant féministe autant au sens où on l'entend aujourd'hui mais la possibilité pour les femmes d'écrire oui elle arrive très tôt à Cuba dans les revues après je ne sais pas si El Figaro et La Habana El Grande étaient diffusés en Espagne de façon régulière quant à l'obstacle de la langue dans les pays d'Amérique latine évidemment il n'y est pas puisqu'ils parlaient tous espagnol donc là ça facilite la circulation d'idées en revanche à l'époque beaucoup de Cubains s'intéressaient à la littérature française soit qu'ils pouvaient la lire directement comme par exemple Rolien Del Cachal qui a écrit une très bonne critique sur les deux romans de Carl Joris Ouismans à Rebourg et là-bas qu'il avait eu en main en français et il y a beaucoup d'oeuvres qui sont traduites alors c'est plus les grands romans de Dumas évidemment le Comte de Monte Cristo Georges Onet Walter Scott et ces romans à caractère historique sont traduits et publiés dans la presse cubaine en feuilleton donc là aussi la traduction occupe une place importante en revanche à l'époque moderniste ça diminue du moins dans les revues de la Bana Elegante El Figaro parce qu'ils ont à coeur justement de faire la promotion des lettres cubaines ou latino-éricaines Vous avez souligné la présence de la gravure et de la photo dans les deux revues Oui Les artistes qui ont travaillé sur ces gravures et ces photographies où est-ce qu'ils et elles ont été formés ? Je n'en sais strictement rien parce que les gravures et les photos sont anonymes dans les journaux Ok Voilà Ce n'est pas signé Non ce n'est pas signé ou très peu signé Alors et souvent ce sont des pseudonymes donc c'est très difficile de remonter à l'artiste mais souvent les photographies ne sont pas signées Je pense qu'à l'époque il n'y avait pas les problèmes des droits d'auteur et de diffusion qu'on peut connaître aujourd'hui Oui Je pense que je vais en trouver Merci beaucoup Moi je suis curieuse du lectorat Est-ce qu'on peut avoir une idée des tirages Est-ce qu'ils représentent un peu par rapport à la population en tout cas l'histoire sociale de Cuba et des pays un peu récepteurs Alors le lectorat je pense que déjà il faut dire que c'est une certaine élite en ce sens que ce sont des gens Non mais en termes chiffrés En termes chiffrés là non plus je n'ai pas d'éléments On n'en a pas d'idée Non on n'en a pas d'idée Merci Merci Je vous pique la bouteille Deux petites choses sur lesquelles je voudrais rebondir Donc le lectorat d'une chose parce que je pense que la Habana Elegante le public est visé plutôt féminin Au départ et à Figaro c'est au départ plutôt masculin A cause du baseball Voilà Peut-être oui Supposition de ma part après à vous de confirmer ou d'infirmer Dans ce cas je voudrais savoir dans la Habana Elegante peut-être que j'ai loupé l'information mais vous avez dit que ça parlait des femmes dans la société et vous avez dit que ça parlait également de l'art Est-ce qu'il y avait une présentation des artistes féminines et une défense de l'activité féminine dans l'art dans la Habana Elegante donc ça c'est la première question et deuxième question c'est pour revenir sur la photographie dans El Figaro est-ce que vous avez une proportion du nombre de photographies à peu près est-ce que c'était vraiment très anecdotique une page ou est-ce que c'était vraiment très utilisé Alors quand les bon les artistes femmes ne sont pas défendues dans ce sens qu'il n'y a pas de revendications en revanche elles sont présentées par exemple quand Juana Borrero commence à publier on sait parfaitement il y a toute une présentation de sa vie sa famille etc. donc il y a une certaine reconnaissance la photographie non n'est pas anecdotique il y en a beaucoup dans les pages du Figaro bon la proportion évidemment je n'ai pas fait de statistiques à ce niveau-là mais oui elle est très utilisée en particulier pour présenter les artistes que ce soit les femmes les hommes peu importe ou les événements de la guerre d'indépendance donc ce n'est pas anecdotique c'est vraiment une volonté du Figaro d'utiliser la photographie oui juste une question dans une perspective continentale puisque vous avez dit que c'était une revue qui pouvait sembler être assez avant-gardiste dans sa mise en avant du féminin s'il faut le dire de cette manière est-ce que vous savez s'il y avait une conscience d'être une revue féministe et comment dire comment vous la situez en fait à l'échelle du continent de ce point de vue-là quoi à l'échelle du continent il faudra avoir déjà une idée du nombre de tirages etc et comment elle s'est diffusée dans les autres pays d'Amérique latine donc ça c'est quelque chose malheureusement que je n'ai pas féministe moi je n'emploierai pas ce mot personnellement mais je pense qu'il y a une certaine reconnaissance de la femme et qu'on lui on lui accorde le droit de pouvoir étudier travailler vivre donc de son travail et de de s'adonner également à l'art ça oui on le voit nettement non seulement dans la l'éditorial de ce fameux numéro spécial femme on va dire entre guillemets ou également par par ce que disent les femmes elles-mêmes que la revue elle considère beaucoup d'entre elles que le El Figaro est une revue progressiste en ce sens qu'il les laisse s'exprimer oui ce qui paraît quand même remarquable dans un contexte qui est encore colonisé avec une Espagne pas très progressiste à plein des égards et d'autres pays d'Amérique latine qui eux ont acquis leur indépendance depuis un moment et où ces discussions là ne sont oui bon sont peut-être en train de germer mais c'est pour ça que je posais cette question des allers-retours c'est en quelle mesure on peut dire que d'où viennent les impulsions à ce moment là et comment Cuba de part cette situation très particulière entre deux guerres d'indépendance qui ne sont pas encore acquises et juste avant le moment où les Etats-Unis vont prendre avec le Platte Amendment qui est quand même une sorte de prolongation c'est une autre forme de colonisation que à ce moment là puisse éclore des idées de société assez progressistes oui simplement je pense il ne faut pas non plus comment dire se voiler la face il ne faut pas oublier que Cuba sort également d'une quatre siècles d'esclavagisme et que c'est tout frais l'esclavage se termine en 1886 à Cuba donc à peu près dix ans avant juste au moment où les revues voient le jour et que je pense que bon même s'il est très difficile de dire quel était le lectorat je pense que ça s'adresse vraiment à une élite je pense que la condition de la femme noire pauvre devant travailler mais parce qu'elle est vraiment obligée pour subvenir à ses besoins devait être tout autre bon il y avait également énormément de domestiques plus ou moins bien traités ou mal traités c'est selon et ça c'est quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier merci beaucoup je vais passer la parole à Florence qui va introduire notre prochaine intervenante Christine alors notre prochaine intervenante est Christine Lévy qui est maîtresse de conférences à l'université Bordeaux-Montagne chercheure au centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale elle a été également chercheure à la maison franco-japonaise de Tokyo et au centre d'études sur le genre de l'université de Waseda et ses principaux champs de recherche sont l'histoire des idées politiques modernes et contemporaines au Japon ainsi que l'histoire des mouvements sociaux du pacifisme et plus particulièrement depuis quelques années du féminisme et des études de genre au Japon et on peut noter parmi ses publications récentes la direction de deux ouvrages un publié il y a quelques années parcours genre et modernité au Japon la revue littéraire Seito dont elle va nous parler la femme nouvelle et très récemment parcours féministe dans la littérature et dans la société japonaise de 1910 à 1930 de Seito au modèle de politique sociale d'avant-guerre je vous laisse la parole merci merci Florence donc je remercie Florence du chemin Pelletier de m'avoir invité à cette journée d'études et pour l'organisation aussi de cette journée donc je vais parler de la revue Seito qui si elle n'est pas la première publication destinée aux femmes est la première revue littéraire créée uniquement par des femmes le nom de la revue est une traduction sino-japonaise de Blue Stockings qui désigne les membres du célèbre salon littéraire présidé par Elisabeth Montagu à Londres à la fin du 18e siècle la revue Seito naquit aussi sous les auspices de l'apparition de la femme nouvelle entre guillemets objet de représentation fantasmée diverses à ce moment là et qui symbolisait donc l'entrée des femmes dans la modernité si la référence au salon littéraire d'Elisabeth Montagu est une idée du mentor de la fondatrice de la revue Hiratsukala Icho donc c'est Ikutachoko qui suggère ce nom celui-ci voyait l'avenir de cette association comme une pépinière de talents littéraires féminins et nullement comme la matrice possible d'un mouvement féministe et ceci je tiens à le préciser parce qu'il est souvent présenté comme un partisan quelqu'un qui a aidé à l'émergence du féminisme il était Nietzschean mais pas du tout féministe pour lui la femme doit rester dans la nature enfin la femme représente la nature et l'homme le social donc quant à la femme nouvelle elle était déjà l'objet de nombreuses interrogations depuis quelques années au moment où la revue Naki donc en septembre 1911 et sa fondatrice ici Hiratsukala Icho passait pour une de ses représentantes japonaises en chair et en os donc publié régulièrement de septembre 1911 à février 1916 c'est un mensuel donc il y a eu deux numéros qui manquent mais Seito est devenu un lieu de débat mais aussi de création de liens entre les femmes qui expérimentaient de nouvelles relations de solidarité et d'aide mutuelle et aussi parfois d'amour homosexuel au cours de ces six années d'existence les polémiques et quelques-unes des oeuvres littéraires de sensibilité féministe ont forgé son image à commencer par le premier numéro dont l'article de Hiratsuka Naicho à l'origine la femme était le soleil fut considéré par la suite comme le manifeste de la revue puis le symbole du féminisme japonais le poème de Yosano Akiko une célèbre poétesse déjà qui avait fait aussi scandale dès 1905 donc qui était déjà une personne connue et qui a été sollicitée par Hiratsuka Naicho sans elle n'était pas du tout sûre qu'elle accepte de participer mais elle aura la bonne surprise de recevoir une série de douze poèmes et le premier poème donc pareil aussi dans le premier numéro est resté très célèbre donc Yamanogoku Kitaru le jour où la montagne gronde est arrivé et qui symbolise donc le réveil des femmes et c'est devenu aussi l'emblème de l'émancipation des femmes ces deux textes sont toujours cités dans des grandes manifestations même voire à l'international il y a également dans le premier numéro une nouvelle de Tamura Toshiko considérée comme la représentante de la littérature des années 1910 donc sous le titre Ikichi sans vivant qui contient déjà en germe des débats futurs sur la liberté sexuelle des femmes puis vont venir les principaux jalons des débats qui vont forger son évolution féministe le premier c'est le débat autour d'une maison de poupées de Ibsen une représentation de cette pièce au Japon a lieu en 1911 publique où pour la première fois une actrice professionnelle Matsui Sunako joue ce rôle au théâtre c'est un événement pour le Japon puisque les femmes étaient interdites de jouer au théâtre comme vous savez le kabuki il n'y a que des hommes qui jouent au kabuki donc dans ce premier numéro il y a également cette photo d'une actrice dans le premier numéro de Seito donc il y aura une dizaine de contributions de différentes femmes qui vont donner leur avis sur Nora et sur ce que représente Nora du point de vue de la question de l'émancipation de la femme il y aura par la suite aussi donc ça ce sont alors attendez oui c'est bien ce que je voulais il y aura également par la suite des numéros spatiaux consacrés à la femme nouvelle en janvier et février 1913 parce qu'elles font l'objet d'attaques médiatiques très importantes et ici donc on voit une photo qui est reproduite dans la revue Taillot où on dit voilà les soi-disant femmes nouvelles donc au milieu assis c'est Nagano Machieko qui a dessiné le premier le dessin du premier numéro que vous avez vu en premier qui est une artiste qui va finir aussi qui finira ses jours en hôpital psychiatrique à partir de la droite la deuxième personne est Hiratsukala Icho et je ne vais pas citer toutes ces femmes dans ce même numéro de Taillot on voit aussi une représentation des suffragettes qui sont représentées comme de dangereuses féministes et donc c'est dans ce même numéro où on met face à face les suffragettes alors quelle influence elles ont sur les femmes japonaises et qu'est-ce qu'elles vont amener au Japon voilà donc le numéro qui est consacré à la question de la femme nouvelle où là encore chacune des contributrices va essayer de dire ce qu'est la femme nouvelle en disant toutes qu'elles ne savent pas ce que c'est elles savent ce qu'elles ne veulent pas mais elles ne savent pas encore ce que c'est et ce débat conduira donc l'association à changer ses statuts pour se définir comme un espace de prise de conscience des femmes et il y aura par la suite des nouvelles qui vont susciter des débats qui dépassent le seul cercle de cette revue puisque ceux sur la chasteté par exemple va être le débat sur la chasteté va être repris par pas moins de cette revue très importante de l'époque et la nouvelle sur il y a une nouvelle sur sur l'avortement qui sera interdit donc vous voyez ici à droite c'est le numéro qui contient cette nouvelle qui provoque l'interdiction de la revue je reviendrai sur ça et il y aura également des débats sur la prostitution donc j'ai parlé tout à l'heure de Hiratsuka qui est effectivement l'initiatrice en 1915 elle laisse la direction de cette revue ici à Ito Odoe de 10 ans sa cadette donc elle a 17 ans quand elle rejoint Seito et elle est connue pour avoir été assassinée en 1923 avec son compagnon anarchiste et elle impulsera celle qui impulsera pas mal de débats sur des questions de l'avortement la contraception la prostitution donc Seito avait bénéficié lors de son lancement d'une forme de bienveillance de la part des intellectuels éclairés mais et la presse manifestait un mélange de curiosité et de méfiance mais très vite donc elle devient la cible d'attaque alors voilà voilà elle devient très vite la cible d'attaque médiatique donc ici c'est une caricature atalashiyon nanostogen donc l'apparition de la femme nouvelle je reviendrai tout à l'heure sur une explication plus précise des dessins mais enfin vous voyez déjà une étudiante qui brandit un sabre où c'est marqué les droits des femmes en rouge alors la revue dénoncée je dois dire aussi cette revue a attiré beaucoup de femmes puisque 160 femmes au moins sinon plus à l'heure actuelle des recherches ont contribué à différents numéros de la revue par soit des poèmes des essais ou des nouvelles la revue dénoncée dans certains articles l'oppression des institutions patriarcales les mœurs traditionnelles et ces membres expriment surtout leur aspiration à la liberté et à l'émancipation et participent concrètement à l'élaboration de nouvelles valeurs autour pour pour l'essentiel autour des questions de mariage de l'amour et de la sexualité et souvent la question a été posée de savoir si c'était plutôt littéraire ou féministe en tout cas la revue a sans conteste regroupé des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans le mouvement féministe par la suite puisqu'elle disparaît en 1916 suite à un scandale mais on verra ces contributrices jouent un rôle important soit sur le plan social politique ou littéraire au Japon après la première guerre mondiale on peut dire qu'elle a ouvert une porte vers l'émancipation symbolique des femmes assignant au domaine littéraire un rôle émancipateur l'attirance qu'exerce la revue sur ses contemporaines doit faire beaucoup au départ à la personnalité de Hidatsuka Raichou qui était déjà connue parce qu'elle avait fait objet d'un scandale elle avait une image déjà médiatisée et Ito Noe va donc lui donner une impulsion encore plus individualiste encore plus émancipatrice d'une certaine façon alors souvent la discontinuité entre les pionnières du féminisme donc les membres de l'ITO et les pionnières du féminisme du début de l'ère Meiji donc l'ère Meiji c'est 1868 1912 est soulignée parce qu'effectivement à la place des revendications politiques qui sont apparues dans le premier mouvement pour la liberté et les droits démocratiques dans la décennie 1874 1884 il n'y a pas de revendications politiques dans Seido mais il faut souligner le contexte politique répressif qui explique cette situation en effet en 1910 1911 a eu lieu l'affaire de crime de lèse-majesté une grande répression qui aboutit à la condamnation à la peine capitale de 24 militants socialistes et anarchistes dont la moitié voit la peine communée en prison en perpétuité mais l'autre moitié est exécutée dans les deux semaines qui suivent et c'est un contexte où la chasse aux idées dangereuses était systématique pour donner une idée l'ouvrage de John Stuart Mill sur l'assujettissement des femmes est traduit au Japon dès 1878 pas entièrement certes mais en 1910 lorsqu'il y a une traduction elle est interdite alors qu'elle n'a pas été interdite en 1878 et donc dans une certaine manière on pourrait dire qu'elles sont peut-être aussi redevables un peu des premières militantes qui ont oeuvré pour revendiquer l'accès à l'éducation des femmes et l'égalité des droits politiques donc ici j'ai mis l'image de Kishida Toshiko une des plus célèbres vous voyez l'estampe où on voit le discours c'est la première fois qu'une femme tient un discours politique et de plus longuement applaudi lit-on dans la presse à l'époque la répression à leur égard commence dès 1883 à cette époque et une loi sera promulguée interdisant en femmes toute participation politique que ce soit à des réunions ou à quelque forme que ce soit et cette interdiction est réitérée en 1900 il faut attendre aussi 1900 pour voir d'autres femmes à leur suite s'engager dans un mouvement politique Fukuda Hideko qui est devenue féministe et socialiste qui est devenue d'abord féministe en ayant assisté au discours de Kishida dont je viens de parler lance elle une revue féministe et socialiste femme du monde en 1907 et qu'elle réussira à tenir jusqu'en 1909 mais suite à la répression qu'elle ne pourra pas tenir alors la différence donc là c'est Fukuda Hideko ici c'est cette revue qu'elle a lancée c'est Kai Fujin femme du monde et donc à la première page il y a toujours une présentation d'une femme il y a Madame Stahel ici puis à gauche Safo donc et Fukuda Hideko sera sollicité par Hiratsuka Laichou lors de la publication du numéro spécial sur la femme nouvelle et le numéro sera interdit également de ce fait donc la mobilisation des féministes au Japon a été certes modeste en regard de l'activisme des suffragettes en Europe en particulier en Angleterre à cette époque mais elle trace des perspectives qui vont être reprises après la première guerre mondiale de façon concomitante à l'effervescence du mouvement ouvrier socialiste à partir de 1919 dans le cadre d'une politique un peu plus libérable connue sous le nom de démocratie de Taisho pour une décennie au Japon et donc entre ces deux périodes on peut dire que Seito occupe une place spécifique tournée vers la littérature plus que vers des buts politiques c'était en partie un compromis face au contexte de répression et de censure où la moindre tentative d'expression idéologique ou politique était réprimée je parlais de l'exemple de Fukuda Hideko ici c'est la coupure que j'ai trouvée sur un des numéros de revue où est annoncé l'interdiction de Seito dans lequel il y a eu une nouvelle qui s'appelle d'une femme de prison à son homme et c'est une nouvelle où celle qui est emprisonnée pour avortement défend pied à pied devant le juge son droit à l'avortement où elle explique que c'est son corps et que ça fait partie d'elle et que c'est à elle de se déterminer publier la revue oui publier mais la revue le numéro est interdit mais publier oui donc c'est les attaques contre la revue se font surtout virulentes au sujet des questions de mœurs et de morale les foutres de la censure donc frappe pour la première fois un numéro qui contient une nouvelle la lettre qui traite de l'adultère où une femme parle de son plaisir a rencontré son amant son amant et je vous ai parlé là d'une femme en prison d'une femme en prison à son homme des jets de pierre au domicile de Hilatsuka des lettres des lettres de menaces de mort sont envoyés au bureau de la rédaction de Seito disent clairement l'atmosphère d'hostilité à leur égard bientôt les flèches acerbes contre les femmes nouvelles pleuvent de toutes parts une des membres Kamichika maïti perd son poste d'institutrice dans le département du nord du japon pour avoir appartenu à cette revue alors qu'elle recourait à un pseudonyme les débats menés entre les membres de Seito reflètent néanmoins les transformations de la condition féminine de l'époque maïti puisque critiquer la conception de la bonne épouse euh oui critiquer les conceptions de la bonne épouse mère avisée donc l'yosai Kembo c'est le mot d'ordre de maïti exiger au préalable l'acquisition d'un outillage théorique et conceptuel celui-ci leur permettait d'argumenter le refus de ce destin dans un langage rationnel tout en valorisant l'expression de leur propre désir l'accès à l'enseignement supérieur a été donc d'interminant dans le processus de la création de Seito sur les 5 membres fondatrices de la revue 4 sont d'anciennes étudiantes de la première université entre qui mais parce que c'est très limité comme université et au moins une trentaine d'anciennes étudiantes de cet établissement euh contribuent aussi à la revue les étudiantes à cette époque furent l'objet donc de nombreux sarcasmes ou critiques même Yosano Akiko cette grande poéteste figure de proue du féminisme leur reproche l'usage des pronoms masculins beaucoup et kimi ce qui aujourd'hui encore ne se fait pas au Japon pas du tout leur tenue vestimentaire donc la tenue vestimentaire c'est le hakama que vous voyez ici je ne sais pas si bon j'ai pas l'habitude enfin vous voyez comment elles sont habillées elles ont par dessus le kimono elles ont le pantalon voilà le hakama c'est ça le hakama ceux qui sont férus d'art martiaux alors là non là alors justement elles sont en kimono et n'ont pas le hakama et on leur reprochait de porter des hakama et là elles sont plutôt en kimono parce que il y a beaucoup d'ici on va interdire les hakama et donc cette vision la caricature voilà c'est là où elles ont des hakama voilà d'accord alors attendez ouf donc manque de modestie sont pointés comme des signes de décadence leur ambition est considérée comme une menace pour une vie familiale bien ordonnée et dès 1909 une campagne de dénigrement de l'éducation supérieure pour les filles sous prétexte qu'elles ne serviraient qu'à implanter des idées libérales dans leur cerveau avait poussé certaines femmes reconnues dans le monde académique comme Tsuda comme Tsuda Umeko et d'autres apprenaient un retour aux valeurs confucianistes dans l'enseignement assuré aux filles elles avaient rédigé un texte en 1909 sous le titre « Shin on na daigaku » la nouvelle grande étude des femmes qui indique clairement leur volonté de revenir aux valeurs confuciennes de soumission de la femme fût-elle renouvelée alors la grande étude des femmes c'est un texte qui a circulé du 17ème au 19ème siècle et qui est un texte destiné à l'éducation des filles et surtout à leur inculquer aussi les trois soumissions la soumission au père la soumission au mari au décès du mari la soumission au fils et puis aussi les sept péchés qui permettent la répudiation de la femme la mauvaise entente avec les beaux-parents absence de progéniture bavardage jalousie j'oublie quelques si on leur reprochait ou caricaturait leurs ambitions sur le plan professionnel le débouché de ces écoles supérieures ne dépasse pas le niveau d'institutrice ou enseignante du secondaire et les fonctions autres de cadres de métiers qualifiés ou même artistiques leur sont fermées par exemple Nihon Joshitai donc la première université il y avait trois départements arménager anglais et japonais les lettres japonais on comprend mieux pourquoi dans ces conditions les aspirations des membres de Seito se concentrent sur l'idée d'une carrière littéraire parce que c'était la seule qui leur était ouverte celles qui avaient commencé à publier furent nombreuses à soutenir à participer à l'aventure de Seito par exemple sur les dix auteurs dont la revue Chuwoko Olon qui était une grande revue avait publié des nouvelles en décembre 1910 neuf participent d'une manière ou d'une autre à l'entreprise Seito elles y voyaient donc aussi le moyen d'élargir leur champ éditorial les historiens spécialistes s'accordent sur le rôle avant-gardiste de cette revue qu'elle soit qualifiée de bourgeoise individualiste comme certaines en particulier dans le camp socialiste ou communiste dans les années 20 ont pu le faire mais à partir des années 60-70 on reconnaît à cette revue un rôle fondamental dans la démystification de la famille et au fait qu'elle s'attaquait à la question tabou et sacralisée de la morale sexuelle donc leurs comportements sont scrutés à la loupe et les calomnies avaient déferlé en particulier après l'affaire dite du cocktail aux cinq couleurs donc c'est la raison pour laquelle vous voyez ici une étudiante qui sert la main à une prostituée du quartier de Yoshiwala et qui boit un verre d'alcool donc ça ça avait fait scandale et surtout elles avaient rendu visite au quartier de la prostitution de Yoshiwala espace complètement interdit aux femmes autres que les prostituées et ceci avait fait scandale et avait nourri toutes sortes de calomnies à leur égard alors que le point de départ était de voir quelles étaient les conditions de vie des femmes c'était l'oncle de Otakeko Okichi par qui est arrivé aussi le scandale qui avait dit si vous voulez connaître vraiment les réelles conditions des femmes c'est dans ce quartier qu'il faut aller donc s'il y a une caractéristique qu'on peut donner de Seito s'il y en a une seule qui serait à citer on peut affirmer qu'elle réside dans le refus du principe de la bonne épouse et la mère avisée sa naissance marque le premier tournant majeur dans la remise en cause de ce principe éducatif qui a perduré après 1945 qui a perduré on peut dire au moins jusque dans les années 90 si ce n'est pas encore aujourd'hui puisqu'on trouve encore des titres sur ce thème la revue va rallier en plus d'une certaine élite de nombreuses jeunes femmes de province émerveillées de découvrir dans la revue l'audace de certaines femmes pour élargir leur horizon désormais elles se dressent aussi en tant qu'êtres humains individus leurs ennemis sont la tradition et la routine tout autant que les institutions en particulier le mariage tel qu'il est les lois qui maintiennent les femmes dans la subordination vis-à-vis de l'homme on peut mesurer combien il était difficile alors de faire valoir ces nouveaux idéaux et de définir des critères d'un couple fondé sur l'amour et le respect réciproque en tant qu'individu si ces idées perdent très vite elles se heurtent d'une part à des réactions dont j'ai parlé et d'autre part il y a aussi des réactions devant une forme de consensus née d'un compromis destiné à ne pas troubler l'ordre familial fondé sur la piété filiale pierre de touche du confucianisme Hiratsuka Naikyo a amplement contribué à créer un espace où les femmes pouvaient exprimer leur aspiration qu'elle ne voulait pas voir limitée à la littérature elle avait des ambitions intellectuelles autres que seulement la littérature elle a joué un rôle pionnier en la faveur de l'affirmation de l'individualité des femmes en tant qu'acquis du féminisme et Seyto reprend certains aspects où au contraire se démarquent de mouvements de femmes ou de féministes qui lui ont pré-existé mais les liens comme je l'ai indiqué sont avérés et ces mouvements ont aussi trouvé leur inspiration à partir de traductions d'ouvrages ou de leurs commentaires donc ici ce sont les traductions avant c'est à dire des traductions qui ont j'en cite quelques-unes mais il y en a au moins une dizaine dans les années 1870 donc très tôt puisque par exemple l'ouvrage de John Stuart Mill est publié en Angleterre en 1869 et traduit au Japon en 1878 même si ce n'est pas en entier c'est quand même vraiment très tôt on voit que cette question suscitait un intérêt donc ici je ne vais pas m'étendre il y a surtout une personnalité qui était très favorable au féminisme mais il y a aussi cette mobilisation des femmes en particulier dans la région de Shikoku à Tosa où il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées sur cette question alors ça c'est l'exemple d'un titre oui alors on me demande de conclure alors pour conclure je vais quand même indiquer les titres traduits par les membres proches de Seito donc Ellen Kay qui va devenir un support théorique pour Hiratsuka Laichou Emma Goldman qui va devenir le support théorique aussi pour Ito Noe que j'ai cité donc anarchiste elle traduit en 1914 la tragédie de l'émancipation de la femme Olive Schreiner qui n'est pas très connu en France mais qui a beaucoup milité contre l'apartheid et contre le racisme en Afrique du Sud et qui était une féministe importante et traduit aussi par une des membres et Carpenter Edouard en particulier aussi ses textes sur l'homosexualité sont traduits dès 1916 au Japon il y a aussi un lien très important avec le théâtre moderne donc Ibsen Shaw Suderman beaucoup d'articles sur les pièces de théâtre d'Ibsen où sont discutés donc le rôle de la femme dans ces pièces de théâtre il y a également c'est à signaler la pièce la profession de Madame Warren qui sera interdite de représentation publique en Angleterre jusqu'en 1924 en revanche au Japon il y a une présentation publique en 1913 et ça aussi provoque la discussion sur la question de la prostitution au sein de Seito il y a également Magda en sciences sociales la sociologie donc Lester Frank Warren qui n'est pas très connue chez nous mais qui est aujourd'hui redécouverte par des féministes américaines comme un sociologue féministe et dont un certain nombre de passages féministes tirés de Dynamic Sociology et Pure Sociology sont traduits par Hilatsuka Laichou Yamada Kakichi qui était le mari d'une des membres de Seito avait séjourné 20 ans en Europe et aux Etats-Unis avait ramené toute une bibliothèque et avait ouvert une école qui est fréquentée par de nombreux membres de Seito et à qui il fait découvrir ici je cite Hélène K. et Olive Schreiner mais également Lester Frank Warren et puis beaucoup d'autres auteurs donc il a joué un rôle important il les encourage aussi à étudier les sciences sociales donc à partir de l'anglais il y a également la sexologie qui commence à avoir une place importante dans les années 1910 il y a un engagement progressiste et réformiste de ces sexologues pour comprendre avec leurs liens avec les figures féministes et Hilatsuka Laichou va s'adresser à l'un d'entre eux le seul homme qui publié parfois dans Seito qui est un sexologue qui lui fait connaître donc Havlock Ellis et en particulier ses écrits sur la question de l'homosexualité et donc elle traduit dans le numéro d'avril 1914 un extrait sur les études de psychologie sexuelle le passage sur les questions de l'homosexualité ce qui quand même à l'époque était extrêmement audacieux alors on est comme on est dans le cadre de la globalisation je veux souligner qu'il y a cette absence de critique contre le colonialisme ou l'impérialisme japonais contrairement à une revue qui a existé en 1905 mais dont les fondateurs ont été exécutés donc en 1910 1911 on n'y trouve pas de critique de l'impérialisme ou du colonialisme japonais 1910 c'est l'annexion de la Corée donc là il n'y a pas de sensibilité anticolonialiste dans cette revue il y a une seule nouvelle dans le dernier numéro où on trouve une critique contre la guerre puisque la guerre a éclaté le Japon est très peu impliqué mais est en alliance avec l'Angleterre dans laquelle elle se demande pourquoi l'humanité plonge dans ses massacres inutiles et elle présente des textes de Scott Nearing donc de certains textes féministes de cet auteur qui deviendra un auteur très très connu très lu au Japon pour ses écrits anti-impérialistes où il dénonce l'impérialisme américain en particulier dans les années 1920 1930 donc elle a joué aussi un certain rôle pionnier pour présenter un auteur anti-impérialiste très important voilà je voulais juste terminer sur une phrase donc que Hiratsuka Laichio dans un article consacré à ce cas représenté Seito où elle on voit bien qu'elle situe Seito dans une tendance mondiale inéluctable de la destruction de l'ancienne morale y compris au Japon parce que l'émancipation de la femme elle le considère comme une tendance mondiale et le fait que tous ses membres de Seito avaient été injustement calomniés alors qu'elle ne faisait que prôner une nouvelle morale où l'amour a pour but le bonheur réciproque le partage des responsabilités à l'égard de la génération à venir et voilà donc l'ouvrage où vous trouverez beaucoup de textes traduits des textes que j'ai cités et je vous remercie beaucoup Merci beaucoup Christine Lévy pour cette présentation qui était vraiment passionnante et qui nous a montré que Seito a vraiment été un pan majeur dans cette histoire du féminisme au Japon merci également pour toutes toutes ces informations en fin de présentation sur la circulation des textes les traductions là qui nous inscrit dans une histoire du féminisme international et également d'avoir dit un mot sur le colonialisme puisque c'était une des questions que j'allais vous poser ce que je trouve intéressant c'est que du coup dans Seito les contributrices n'en parlent pas alors que dans l'histoire du féminisme japonais je crois vous me corrigerez si je me trompe Fukuda Hideko dont vous avez parlé lorsqu'elle a pris part au mouvement pour la liberté et les droits du peuple à un moment donné avait envisagé avec d'autres militants de se rendre en Corée pour oui alors là elle en a fait l'autocritique parce que c'est un coup d'état en 1885 il y avait effectivement des membres de ce mouvement pour la liberté et les droits démocratiques qui avaient envisagé d'aider à un coup d'état en Corée un coup d'état moderniste pro-moderniste mais après disons que en 1905 elle en fait une autocritique en disant que c'était un point de vue de enfin un point de vue finalement colonialiste puisqu'il s'apprêtait à aller dans un autre pays pour transporter ce qu'il pensait bon pour le pays mais c'était pas à eux de le faire donc elle sera emprisonnée pour cette affaire puisque le gouvernement ne peut pas tolérer que des militants se mêlent de la politique extérieure de qui qui doit revenir qu'au gouvernement donc après elle participe très activement à la revue dont j'ai parlé donc Hemi Shinbun qui était une revue qui a vu le jour pour protester contre la perspective de la guerre russo-japonaise et qui dès le début dénonçait le fait que cette guerre n'avait que pour but la colonisation de la Corée et de la Manchurie donc de ce point de vue mais c'est vrai que là Seito cette question est absente en revanche elles ont été en contact avec des coréennes et des chinoises qui elles sont retournées en Corée certaines ont créé aussi des revues féministes et qui animeraient Hilatsuka et Chou pour les chinois c'est un peu plus complexe parce qu'elles sont venues après 1905 puis après elles ont été très déçues par le gouvernement japonais donc c'est un peu différent en Chine il y a eu le mouvement du 4 mai 1919 et là où il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler un hypséisme une référence à Ibsen mais très paradoxalement c'était des hommes c'était des hommes de bonne famille qui qui mettaient en avant la maison de Poupée et pas tellement les femmes et qui qui ont qui ont divorcé pour beaucoup qui voulaient divorcer de leurs femmes qui avaient les pieds bandés puisque les pieds bandés c'était un symbole vraiment de de la domination masculine de l'asservissement de la femme mais c'était pas un mouvement qui venait des militantes tellement alors que là au Japon quand même ce sont que des femmes et qui débattent aussi de ce que représente une maison de Poupée donc il y a peut-être un petit décalage de quelques décennies sur cette question mais alors par rapport aux membres par rapport à ce qu'elles sont ce qu'elles sont devenues c'est un petit peu complexe parce que le Japon à partir de 1931 entre dans une guerre avec la Chine donc c'est une guerre larvée la vraie guerre c'est 1937 mais la répression politique devient beaucoup plus massive et systématique et donc tout pratiquement tous les tous les intellectuels font allégeance au pouvoir militariste à partir de 1937 et les femmes et les féministes ne font pas exception sauf quelques-unes Hiratsuka Daccio est restée à l'écart elle n'a participé elle n'a pas du tout participer à l'organisation nationale des femmes en soutien au trône elle est restée à l'écart mais il y en a d'autres qui ne sont pas restées à l'écart mais ce n'était pas forcément celle de de Seito je me demandais sinon dans les mouvements féministes plus tardifs au Japon peut-être des années 60-70 si Seito jouait un rôle et la figure de Hiratsuka alors oui il y a eu une redécouverte puisque la perte des jeunes militaristes les avait complètement plongées dans l'oubli total donc il y a une redécouverte de Seito dans les années 60-70 avec un très très grand enthousiasme et puis après dans les années 80 il y a une découverte du rôle que certaines féministes ont joué dans la collaboration à la guerre et donc là il y a un regard qui devient un peu pas sur Seito d'ailleurs c'est pas sur Seito alors le regard sur Seito qui change c'est plutôt dans la décennie la fin des décennies 90 avec cette idée que c'est occidentalo-centré voilà il y a cette idée là à mon avis c'est une critique tout à fait anachronique mais ça c'est un autre problème et puis la critique aussi sur le fait qu'elles n'ont pas suffisamment revendiqué l'homosexualité parce que elles se sont posé la question en particulier Hida Tsukaraïcho se pose la question elle se tourne donc vers des sexologues les textes d'Elise et elle voilà elle elle les considère comme quelque chose qui n'est pas normal elle dit qu'elle a été aimée par une femme etc mais elle se range plutôt dans ce qui est en train de se mettre en place à savoir la mise en place des de ce qui est normal normal anormal voilà influencé par la sexologie de cette époque bon ceci étant dit Yamakawa Kikoué par exemple traduit le texte Carpenter dès 1916 ce qui est quand même une revendication aussi de l'homosexualité mais voilà mais on est aujourd'hui dans un discours où il y a il y a beaucoup de dans le féminisme il y a toutes ces rivalités de leadership donc on a quand même intérêt à dire se présenter comme voilà nous on est on revendique on critique la domination de l'hétérosexualité elles ne l'ont pas fait donc c'est un peu dévalorisé donc on mais c'est pas tout c'est pas tout le monde mais on peut dire que il y a un peu une opposition entre des courants qui se diraient féministes ou néo-féministes et puis les courants qui utilisent surtout la notion de genre et pour qui aussi la question du postcolonialisme est essentielle la critique du postcolonialisme alors ça c'est surtout autour de la question des femmes de réconfort et là bon Seito c'est une autre époque puisque la question des femmes de réconfort c'est à partir de 1932 que ça se pose donc on est un peu dans un décalage alors je dois dire moi personnellement en fait je connaissais pas du tout Seito et quand j'ai découvert ça m'a paru ça m'a passionné parce que moi j'étais plutôt je me suis dit déjà dans les années 1910 il y a un texte où elle défend l'avortement comme elle le fait on le trouve pas dans les organisations de femmes ou les organisations féministes en Occident c'est vraiment très marginal c'est à dire ce sont des anarchistes comme Madeleine Pelletier mais qui a très mal qui a fini en hôpital psychiatrique aussi elles étaient ultra minoritaires les féministes en Occident qui défendaient l'avortement par exemple donc je voyais plutôt l'aspect vraiment très très audacieux chez elles voilà et je continue à penser que dans le cadre c'est à dire qu'elles ont eu aussi le soutien d'hommes politiques qui ont échappé à cette répression soit parce qu'ils étaient en prison soit parce qu'ils étaient vraiment et qui ont aussi voulu soutenir un mouvement de femmes en disant ce ne sont pas des idées dangereuses c'est à dire en se disant il pourrait y avoir un mouvement social sur cette question sans qu'elles fassent l'objet d'une répression aussi violente que pouvaient l'être les socialistes ou les anarchistes il y a un contexte aussi un peu particulier à cette période on va peut-être prendre une question dans la salle s'il y en a et ensuite vous pourrez prolonger pendant la pause alors merci beaucoup j'ai une question au sujet en fait des deux autres revues artistiques de l'époque Soubalou et Shirakaba et j'aurais voulu savoir s'il existait des échanges entre les écrivains penseurs et intellectuels de ces deux revues là avec les participants de Sayeto alors je pense qu'elles étaient alors Soubalou est une revue c'est la seule dans laquelle on trouve des intellectuels qui ont pris qui ont défendu ceux qui ont été exécutés donc c'est une revue très courageuse il n'y a pas de problème mais elles étaient en concurrence en fait avec les écrivains de cette époque masculins et les écrivains masculins considéraient donc que le roman c'était vraiment les oeuvres modernes ce qui leur appartenait un domaine qui leur appartenait et les femmes elles n'avaient qu'à écrire des poèmes sentimentaux et qu'eux ils étaient dans l'écriture des romans idéalistes etc. et donc il n'y a pas eu tant d'échange dans la mesure où je pense que c'est une revue qui a aussi servi pour les femmes à essayer de se créer un champ littéraire et de se faire reconnaître et que c'était pas facile parce que les hommes voulaient bien leur reconnaître être bienveillants mais à condition qu'elles restent quand même en dessous c'est ce qui se passe avec Icuta Chouko qui voulait une revue de talent comme ça talent féminin mais il fallait quand même qu'elle reste au-dessous et c'est un petit peu je pense il y a une influence c'est sûr mais il n'y a pas d'échange vraiment elles ont vraiment travaillé elles se sont vraiment cherchées elles se sont cherchées et il y a toute une évolution alors là sur l'écriture au sein de la revue au fur et à mesure l'emploi des pseudonymes qu'est-ce qu'elles veulent faire sur l'écriture de soi enfin il y a toute une recherche sur à quoi elles veulent arriver et donc dans la revue il y a certaines qui ont après donc il y a Tamula Toshiko mais qui est redécouverte aussi dans les années 1980 seulement en revanche on peut citer Nogami Yaeko qui est vraiment une grande dame de la littérature et qui a écrit dans Seito et qui a été reconnue mais après tard et par exemple elle avait écrit une nouvelle qui s'appelle Meiyang un titre qui est repris par Soseki que Soseki lui avait dit oh c'est très bien mais il faudrait revoir un peu mais le titre lui il l'a repris donc il y a cette condescendance un peu contre laquelle elles doivent lutter et qui n'était pas facile même si on sait très bien que les femmes ont eu une place dans la littérature dans l'antiquité donc elles sont les auteurs de chien d'oeuvre mais il y a eu sept siècles de domination militaire où elles ont complètement reculé donc elles reviennent sur scène mais c'est pas si facile par exemple Higuchi Ichiyo qui est vraiment considérée comme une très très grande écrivaine alors maintenant elle est représentée comme vraiment la représentante de l'écriture féminine alors qu'au début les auteurs masculins qui la reconnaissaient disaient ça n'a rien de féminin et c'est très bien et après on l'a casé dans l'écriture féminine un peu pour créer un champ qui serait un peu mineur par rapport aux hommes alors je vous inviterai tout à l'heure je vous donnerai un article voilà on va on est peut-être un petit peu en retard donc on va on va passer rapidement à la pause et puis on vous propose de continuer la discussion avec Christine Lévy devant un café juste là vous avez une question peut-être oui d'accord vous avez les horaires merci en tout cas à nos deux intervenantes sur les images oui et puis les couvertures aussi qui sont très belles les couvertures c'est moi qui les ai prises ah oui ah oui mais voilà je vous ai dit Nagano Mathieko qui a fini en hôpital psychiatrique oui ah oui elle était dessinatrice et après bon elle a épousé un sculpteur très très connu et mais elle a eu oui elle a eu beaucoup de mal en fait après à vendre ses dessins enfin c'est une histoire très compliquée